Bonjour ou bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous transmets et vous traduis le dernier entretien qu'a eu en direct Michael Sala avec Elena Danahan qui était en contact direct avec son implant avec Toran Eredion. Toran Eredion qui est commandant dans la flotte de la Fédération Galactique. Aujourd'hui Michael Sala va aborder l'histoire du Hub sur Jupiter, la Lune, les Medbeds, les conflits sur Terre en conversation avec Toran. Donc Michael Sala présente les informations et l'interview qui a eu lieu le 23 octobre, donc une journée après la fin du GESIC d'Orlando, une conférence de connexion et d'information spirituelle et galactique. Elena a accepté de relayer les messages de Toran Eredion. Ce sera donc la troisième conversation d'une série de questions et réponses avec lui. Je rappelle que Michael Sala a une chaîne à son nom. Je vous citerai chaque prénom qui intervient. Michael Sala dit « Bienvenue Elena et bienvenue à Toran. Elena, merci Michael et Toran est connecté à moi et très impatient et heureux de le faire. » Michael Sala. C'est merveilleux, bien. Je sais la dernière fois qu'on a communiqué avec Toran lors d'un road trip vers Navjvide, Tennessee. On a parlé du Hub sur lequel la Fédération Galactique, le conseil du commandement Ashtar, a travaillé en collaboration avec l'Alliance terrestre et le commandement spatial. Alors, pouvez-vous nous donner une mise à jour sur le Hub ? Vous savez où il en est ? Toran à travers Elena. Donc, je vais répéter ce qu'il dit concernant le Hub. Sur l'orbite de Jupiter, la construction a progressé. De nombreux vaisseaux ont été reliés aux vaisseaux-mères centrales, offerts gentiment par les Altéans de la Fédération Galactique. De nombreux tunnels ont relié les vaisseaux ensemble et maintenant cela commence à ressembler aux premiers anneaux. Cela est sur le point d'être terminé. Nous avons accueilli des techniciens et des travailleurs du personnel militaire de la Force Spatiale de Terra sur lequel ils travaillent, mais préparent les installations pour qu'ils puissent s'installer et avoir leur propre Hub militaire terrien dans l'un des navires et se diriger vers le vaisseaux-mères centrales. Michael Sala. Donc, ce vaisseau-mère Altéan qui est au cœur du Hub, que nous pourrions appeler une arche spatiale, est-ce qu'il y a quelque chose qui est, comme tout nouveau, qui vient d'être construit récemment, ou est-ce comme une ancienne arche spatiale qui est en train d'être réutilisée pour être utilisée pour le Hub ? Elena, via Torhan, c'est l'un des vaisseaux-mères fournis avec la flotte de la Confédération Intergalactique. Ce vaisseau-mère a été offert en cadeau. Il devient le centre du Hub. Vous l'appelez arche, c'est vrai. Cela correspond à certaines arches d'anciens vaisseaux-mères de différentes races de la Confédération Intergalactique laissées sur votre planète Terra et plusieurs autres planètes de ce système stellaire. Michael Sala. Maintenant, avec ces arches qui ont été laissées sur Terre dans l'histoire ancienne, je veux dire, nous savons qu'il y a 24 races de semeurs. Est-il donc correct de dire, d'estimer, cela, il y a 24 arches spatiales enfouies partout sur Terre qui correspond à l'une des races de semeurs, Torhan, via Elena. Ce n'est pas tout à fait correct. Ces 24 arches de la Confédération Intergalactique, certains des membres du groupe de la Confédération Intergalactique que vous nommez les semeurs ne voyagent pas dans des vaisseaux-mères. Donc, certains vaisseaux-mères sont doubles ou triples. De certaines civilisations membres des Seeders, mais le nombre 24 est représentatif du groupe des semeurs et ils cachent chacun la technologie de chaque membre personnel de ce groupe Michael Sala. Donc, en utilisant, tu sais, la graine de vaisseaux-mères qui a été utilisée comme fondation ou noyau pour ce hub, avec des technologies avancées et plus de vaisseaux autour de lui, c'est le même modèle pour les civilisations antérieures comme la civilisation altéan, Atlantis, qui était un modèle similaire, Torhan via Elena. C'est exactement les altéans qui aiment construire ceux-ci ainsi et aussi les patales et d'autres membres. Quatre groupes construisent leur colonie en tant que telles. Les altéans ont fondé Atla qui a été construit sur Altéan, désolé, le vaisseau-mère Michael Sala. Donc, vous n'avez que le vaisseau-mère Altéan, qui est au cœur du hub, qui est en cours de construction maintenant, est un cadeau à l'humanité pour l'alliance terrestre, la force spatiale et le commandement spatial. Ce cadeau signifie-t-il que les technologies qu'il contient sont en quelque sorte disponibles pour être étudiées et faire l'objet d'une ingénierie inversée ou utilisée d'une manière ou d'une autre par les scientifiques de la Terre, Toran, via Elena. Oui, c'est tout à fait exact. La technologie sera disponible pour tous, les militaires terriens, dans un premier temps, puis pour les civils et les organisations scientifiques. Les altéans offrent également, dans ce vaisseau-mère, d'autres technologies appartenant à d'autres groupes appartenant au SOMER et vous aurez accès à toutes les technologies qui sont mises en œuvre. C'est ce que vous avez dit dans la Confédération Intergalactique. Michael Sala. Merci. D'accord. Donc, avec le vaisseau-mère au cœur du Hub, cela signifie-t-il que seuls les starseeds altéans, avec le bon ADN et la bonne conscience, peuvent entrer dedans, activer ces technologies, pour ensuite les partager avec la force spatiale, avec les scientifiques de l'Alliance terrestre ? Toran, via Elena. C'est correct. Michael Sala. Parfait. D'accord. Donc, c'est ce qu'ils font maintenant. Recherche-t-il des starseeds, avec la bonne conscience et le bon ADN, pour pouvoir interagir avec le vaisseau-mère altéan, qui forme le Hub ? Toran, via Elena. Ce n'est pas la priorité. La priorité est de trouver les starseeds et envoyer, comme vous les nommez, appartenant à la Confédération Intergalactique, sur ceux qui sont sur Terra, Le but est de localiser ces personnes afin qu'elles puissent utiliser les technologies qui sont cachées sur Terra depuis si longtemps. Les mêmes personnes pourront également accéder aux technologies qui sont proposées dans ce vaisseau, sur l'orbite de Jupiter. Michael Sala. Alors, quand le Hub, qui bien sûr est toute l'infrastructure en cours de construction, autour de ce vaisseau-mère altéan, quand le Hub sera-t-il terminé ? Toran. Nous ne le savons pas encore, avec certitude, mais cela prendra entre un et deux ans. Michael Sala. Donc, l'achèvement du Hub, nous pouvons nous attendre à ce que cela se produise bientôt ? Une fois terminé, que se passera-t-il ensuite ? Je veux dire, est-ce que le Hub sera divulgué dépendant de la alliance terrestre ? Qu'est-ce qui va se passer ? Toran via Elena. Le Hub sera divulgué lors de sa construction. Il est déjà connu de l'armée sur Terre, certains secteurs de l'industrie qui participent à cette construction. après que la Fédération Galactique inclue Terra. Comme les civils auront accès au Hub, toutes les installations, il sera très intéressant pour les terriens de découvrir nos cultures, nos installations, nos lieux de plaisir et toute la technologie qui servira la science et l'évolution, non seulement physiquement, mais aussi la technologie fonctionnera avec la conscience. Et les terriens auront accès à certaines installations où ils pourront faire l'expérience d'une expansion de conscience. Michael Sala. Donc la fonction principale de l'Arche est alors d'agir comme une sorte de communauté intergalactique à laquelle les terriens peuvent venir et simplement interagir avec vous, que ce soit simplement pour voir et expérimenter une culture différente, ou que ce soit pour participer à la recherche et au développement scientifique, ou vous savez, développer une sorte d'art ou de science exotique. Et vraiment quelque chose que toute l'humanité va être autorisée à accéder. Taurane via Elena. Ce sera un lieu de plaisir, de recherche, de partage, de découverte et d'aventures et d'échange. Ce hub est la réponse à une demande de la Confédération intergalactique qui a décidé que Ganymède n'était pas assez grand pour accueillir un grand nombre de visiteurs. Maintenant que votre système stellaire est libre, le vortex devient, comment dirais-je, un lieu d'échange et nous devons sécuriser ce lieu d'échange pour les échanges avec ce hub. Il y aura une présence militaire. Ce hub accueillera les civilisations de cette galaxie, même les quadrants les plus éloignés et d'autres galaxies. Et il sera très intéressant pour les terriens d'interagir avec ces nouveaux visiteurs. Le commerce sera réglementé. Cela doit être le cas. Vous découvrirez ce que cela signifie de faire partie d'une culture intergalactique car lorsque vous vous adhérez, elle demande d'aller un petit peu plus doucement, l'admission à la Fédération Galactique des Mondes dont vous devenez instantanément membre, la Confédération Intergalactique et les terriens pourront découvrir toutes ces nouvelles cultures. Ils ne peuvent pas faire ça maintenant. Je parle des civils parce que ce sera un choc culturel pour eux. Michael Sala Ok, eh bien, je sais que il y avait une série télévisée appelée Deep Space 9 basée sur la série Star Trek où vous avez une sorte de station spatiale qui était une plaque tournante du commerce et de la communication intergalactique. C'est un peu comme ce que nous regardons avec le Hub. Doran via Elena. Je me souviens de cette série qu'Elena a regardée. J'étais intéressée car elle dépeint votre futur proche. ce créateur, Gene Roddenberry, ce n'est pas lui qui a produit cette nouvelle série dont vous parlez, mais il a donné le plan avec toutes les instructions à ses followers pour continuer à produire cette série. le film et ce que l'on peut dire, le vortex est le même vortex que la porte des étoiles de Jupiter dans Deep Space 9. L'installation est le reflet du Hub dans un avenir proche. Votre planète a été libérée d'Enlin et des Sikar. Les reptiliens se représentaient dans cette série comme l'ennemi qui a quitté la planète après la victoire de la Fédération. C'est vrai. C'est votre réalité future. Michael Sala L'une des choses sur lesquelles j'ai spéculé et que Gene Roddenberry avait reçu des informations du futur sur l'humanité et que sa série Star Trek et le Deep Space 9 étaient basés sur des événements futurs qui lui avaient été révélés et qui lui avaient été divulgués par le biais d'un programme de divulgation de l'US Navy. Toran via Elina, c'est un peu exact que nous avons donné cette information à votre armée sur Terre il y a longtemps. Il y a quelque temps et cette information devait être infusée dans votre société à travers ce média. Gene Roddenberry a interprété le programme qui lui a été donné à travers une représentation visuelle et cinématographique de ce programme. il n'était pas nécessaire qu'il soit exact car si c'était exact cette série n'aurait jamais été autorisée par votre ennemi. Deep Space 9 représente la dernière étape du programme après cette série. Rien n'appartient au programme. Michael Sala répond. Oui, je veux dire, j'ai bien regardé la série. Il y avait, je pense vraiment que la planète belge dans la série était comme, clairement, cela représentait la Terre, vous savez. Il y avait une occupation à long terme par ces Kardashians, si je prononce bien, comme des reptiliens. Et la Terre traversait une transition ou une libération pour être finalement incorporée à la fédération. Donc, j'ai pensé que c'était une sorte de série vraiment intéressante qui décrivait ce que nous voyons maintenant de Thorane via Elena. Cette série se passe vraiment. C'est que j'étais intéressée pendant qu'Elena l'a regardée il y a quelques années. j'ai remarqué qu'il y avait un avertissement non seulement à propos de la libération du peuple reptilien, mais aussi de la part de, à propos de, pardon, plus lent, s'il te plaît, mais aussi par la libération des gens d'eux-mêmes sur la planète Béjar. La libération spirituelle doit se produire et est largement mentionnée dans cette série de films. Oui, c'est la série. Désolée. Il est largement mentionné dans cette série que les habitants de la planète doivent se libérer d'une tyrannie spirituelle qui bloque leur évolution. c'est plutôt bien, c'est plutôt bien fait. Vous voyez le message. Michael Sala. Oui, je pense que le message était très, très clair et je pense que la série était très bien faite. Maintenant, dans la série, tu as le portail et cela correspond à cette porte des étoiles de Jupiter ou à ce portail de Jupiter. Est-ce que ce portail de Jupiter est quelque chose qui pourrait être exploité par un ennemi potentiel pour passer à travers de la même manière que dans la série Deep Space 9, le Dominion passe par ce portail et est menaçant. Vous connaissez non seulement Bill, si je prononce bien, mais toute la fédération. Donc, ce portail de Jupiter, est-ce que quelque chose qui, je veux dire, représente évidemment une opportunité de commerce intergalactique ? Mais y a-t-il aussi une menace potentielle ? Toran via Elena. Oui, c'est pourquoi il est largement protégé par le commandement Ashtar et sera renforcé. Et la planète Jupiter sera également plus peuplée par les forces militaires du commandement galactique Ashtar. La Confédération intergalactique restera ici et restera dans l'installation avec différentes cultures présentes dans la protection militaire. L'alliance terrestre grandira en puissance, la force spatiale augmentera son pouvoir et cette zone de votre système stellaire sera largement protégée car le portail, bien que nous avons protégé toutes les fréquences d'accès à ce système avec tous les autres portails et nous sommes sûrs qu'il est en sûreté, mais nous ne sommes jamais protégés des incursions et des intrusions dans votre système stellaire via ce portail. Ce sera bien sûr une menace et nous devons être vigilants. Il sera hautement sécurisé. Les clés de fréquence de certaines cultures et leurs vaisseaux ont été désactivées mais nous le serons ici pour protéger ce portail. Michael Sala. Y a-t-il un accord formel ou une collaboration entre le commandement Ashtar et le service d'alliance terrestre ? Toran via Elena ? Oui, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble depuis 1932. Michael Sala. Laissez-moi voir. Ok. Donc, la dernière fois que nous avons parlé, vous avez mentionné que la Chine restait en dehors de ces accords qui avaient été conclus entre le commandement spatial de l'alliance terrestre, la Fédération Galactique et le commandement Ashtar. C'est que la Chine est toujours en dehors de ce cadre. Toran via Elena. La Chine est un problème. Ils essayent de construire une force dans votre espace, en dehors de votre planète, en utilisant votre satellite lunaire. Ils ne réussiront pas et cela mènera à leur défaite, leur échec économique. Ils essaient de rassembler des alliés mais les alliés ne resteront pas. La Chine veut rivaliser. Ils ont de l'honneur et ils n'aiment pas être mis à part. Quand les accords de Jupiter ont eu lieu, ils n'ont pas aimé ce qui a été décidé. Maintenant, ils veulent toujours construire leur propre pouvoir. Je regarde ce que je dis pour ne pas vous dire des mots qui pourraient vous amener à comprendre quelque chose de différent. La Chine n'est pas une menace dans l'espace mais ils se battront pendant longtemps pour construire leur propre pouvoir. Ils ne réussiront pas. Ils le seraient. Ils accepteraient de déclencher une guerre pour l'honneur. C'est stupide et n'arrivera pas. Michael Sala. Ainsi, en ce qui concerne le hub et le genre de partage de technologies et la recherche en cours sur le hub de sorte que la Chine est largement exclue parce qu'elle n'a pas accepté de ratifier ou de faire partie des accords de Jupiter. Est-ce correct ? Toran via Elena. Les pays membres des accords ont un accès total et gratuit au hub de Jupiter. Ces pays ayant des présences spatiales, ceux qui ne sont pas membres des accords émis n'ont pas accès au hub. Michael Sala. Ok. Donc c'est bon à savoir. Donc je sais que la Chine a actuellement mis en place son propre programme de recherche sur la Lune pour établir une base lunaire et il y a 15 signataires mais seulement je pense que 5 nations je pense qu'elles incluent la Chine, la Russie, le Pakistan et quelques autres nations. Donc il y a une... Donc ma question est la Russie. Que savez-vous de la Russie ? Quelle est la participation de celle-ci en ce qui concerne le hub ? Toran via Elena. Cela peut vous surprendre. Elle aura accès au hub parce qu'elle détient une bonne puissance au sein de l'alliance terrestre. Je peux vous dire quelque chose maintenant, Michael. La Chine, les forces qui construisent la force spatiale dans l'espace et votre satellite lunaire sont les mêmes personnes qui possèdent la faction négative des États-Unis. Le gouvernement, ce que vous appelez l'État sombre, les Malveillants, est celui qui mène différents pays les uns contre les autres. Cela se produit également en ce moment avec le conflit dont vous êtes au courant. Ceux qui sont derrière, les sorts de la Chine, dans l'espace, sont les mêmes qui possèdent toutes les banques ou la pyramide que vous connaissez qui est une métaphore, métaphoriquement, pardon, basée aux USA. Donc, vous savez, Michael, la Chine n'appartient pas entièrement à ces personnes. C'est la moitié de celle-ci. Le reste de la Chine sont de bons gouvernements et les chapeaux blancs sur lesquels la Russie siège et fonctionne dans le même système. La Russie a aussi une présence profonde de votre ennemi une main, soignée par des reptiliens qui sont partis. Mais la Russie à la tête de ce pays, l'homme, est un chapeau blanc comme, vous les appelez, l'alliance terrestre. Donc, celle-ci aura accès parce que ce pays ne cherche pas la guerre. Il cherche une interférence économique lorsque les forces obscures la génèrent. La Russie aura accès au hub parce que, grâce à son chef, il fait partie de l'alliance terrestre. Michael Sala. C'est bon à savoir. Donc, V, Pou, fait partie de l'alliance terrestre. Ok. Toran, correct. Michael Sala, je voulais poser des questions sur les bases lunaires qui construisent les lits médicaux et les technologies de guérison avancées qui ont été créées après que IA ait partagé l'ADN adamique avec la Fédération Galactique avec la Fédération Galactique qui a ensuite transmis les codes aux... désolé, IA a partagé les codes avec la Fédération Galactique puis les a transmis au commandement spatial et à l'alliance terrestre afin que toutes sortes de mises à jour sur ces lits médicaux que l'alliance terrestre et le commandement spatial ont construit sur la Lune pour finalement être mis à disposition des habitants de la Terre. Toran, via Elena. Les lits médicaux sont produits en masse en ce moment. Non seulement sur la Lune, les usines sur la Lune sont saturées. Les lits médicaux sont prêts. Nous développons actuellement sur la Lune en coordination avec les installations de l'alliance terrestre pour la guérison. Ce sera d'abord un lieu médical qui servira uniquement pour le moment pour les militaires de la Terre qui ont été blessés lors du dernier conflit avec des êtres extraterrestres. Maintenant, nous développons des constructions des lits médicaux pour aider à guérir les civils. Doucement, les civils vont accéder à la Lune pour guérir mais par rapport aux implantations de Medbed. Il faut encore mettre les choses en ordre sur la Terre. Michael Sala Y a-t-il une idée sur la façon dont ces installations médicales sur la Lune seront mises à disposition des habitants de la Terre ? Cela se fera-t-il sur la base de la gravité des blessures ? Sera-t-il fait sur les gens ? Vous savez, comment ceux-ci seront mis à disposition ? Toran via Elena La communauté médicale scientifique décidera de l'ordre de priorité. De ce que je sais, les enfants seront prioritaires. Michael Sala Les installations seront-elles utilisées pour des choses comme je suppose que les gens souffrent de blessures graves, comme des membres manquants, qu'en est-il de l'âge, le rajeunissement qui intéresse beaucoup de personnes ? Toran via Elena Il est significatif, Michael, que vous mentionnez l'âge, la longévité car je tiens à vous dire ceci, les personnes qui seront prioritaires comme je soutiens seront celles dont la vie est mise en danger pour la longévité, afin de préserver leur patrimoine génétique. et ces personnes qui devraient vivre plus longtemps et qui ont des maladies qui arrêtent leur longévité, modifient leur durée de vie, seront en priorité en haut de cette liste. Je suppose, Michael Sala, je suppose que, d'accord, nous pouvons donc supposer que les gens qui disent avoir 70 ans mais qui sont en bonne santé, ce n'est pas le cas, comme s'ils pouvaient simplement dire oui, je veux aller sur la Lune et aller dans un lit médicalisé pour pouvoir à nouveau ressembler à un homme de 30 ans. Thorane via Elena. Je sais, Michael, vous aimeriez que cela vous arrive à vous et aux autres. Elena le sait et moi aussi. Je sais. Je sais aussi que malheureusement les personnes dont la vie est en danger seront prioritaires. Les maladies telles que le cancer, un dysfonctionnement génétique et d'autres maladies mortelles seront prioritaires. pour les personnes en bonne santé, Michael Sala, pour les personnes en bonne santé, donc l'une des choses qui, à mon avis, est très utile pour différencier en quelque sorte, c'est que l'âge potentiel de rajeunissement de ces technologies sur la Lune, c'est une voie, l'autre voie et la voie alchivique. JP a parlé de l'arbre de vie que le peuple des fourmis protégés et dont les graines ont été donnés à l'alliance terrestre pour être partagées pour l'humanité. Donc cela suggère qu'il y ait un autre processus, une autre voie, une voie chimique ou être en harmonie avec la nature ou il y a certaines plantes qui peuvent prolonger la vie. Alors, qu'en savez-vous ? Toran via Elena. C'est très significatif que vous posiez cette question, Michael, pour vous-même comme vous l'étiez disant avec humour que vous pouvez faire cela pour prolonger votre durée de vie. Mais concernant les personnes qui ont des maladies ou des dysfonctionnements génétiques, elles n'ont pas la capacité de méditer ou d'accroître leur conscience, d'élargir leur conscience. Elles ne sont pas capables de donner l'impulsion pour le faire et guérir eux-mêmes. Ils ont besoin de l'aide de la technologie. Les individus qui souffrent ne sont pas en mesure d'accéder à des états de conscience plus élevés. Michael Sala. Oh, c'est un point très important pour que les personnes qui ont encore cet état d'esprit ou cette santé puissent atteindre des états de conscience plus élevés sur cette voie de l'alchimie. L'arbre de vie est quelque chose qu'ils peuvent explorer et qui peut conduire à ce genre d'âge de réjeunissement qui, bien sûr, devient très important pour beaucoup de gens. Toran. C'est exact. Michael Sala. D'accord, parfait. Je voulais poser des questions sur un développement récent concernant la Fédération Galactique qu'Helena a annoncé lors de la conférence concernant les Négumak. Alors, qu'est-ce que cela signifie que les Négumak ont ratifié ou accepté cela pour devenir membre à part entière de la Fédération Galactique des Mondes ? Toran via Elena. Bonne question, Michael. Bien, cela signifie que maintenant, nous sommes plus puissants que l'Empire Siakar et l'Empire Siakar sera vaincu le moment venu. Pour l'Empire Siakar, maintenant, malgré le fait qu'ils ne peuvent pas atteindre plus terrorisés, ils tendent la main à d'autres systèmes stellaires et causent du mal, blessent partout, un grand mal aux autres mondes. Et cela doit être arrêté, vous savez. vous comprenez que la Terre n'est pas le seul endroit dans cette galaxie où l'Empire Siakar cause autant de souffrances. Il a causé des souffrances car ils ne sont plus là. L'Empire Siakar, maintenant, nous avons les moyens de le détruire. Et nous, pour le moment, quand le moment sera venu, cela signifie pour vous. Vous êtes extrêmement protégés. Rien ne peut plus arriver à votre système stellaire. Même pas à travers les portails. Même si nous commetons une erreur, nous laissons entrer les ennemis par la porte des étoiles de Jupiter, nous pourrons réagir instantanément et ils seront détruits, neutralisés au plus. Les Négumak sont une culture très puissante. Ils sont maintenant membres de la Fédération Galactique des Mondes et nous sommes la force la plus puissante. Nous sommes maintenant invincibles dans toute cette galaxie. Et c'est une excellente nouvelle maintenant que cette menace potentielle qui était la culture Négumak est maintenant du bon côté de la justice et de l'équilibre. Michael Sala. J'ai récemment interviewé un chercheur bosniaque sur les pyramides, le docteur Sam Osmanagic, et il a trouvé des preuves montrant ces anciens reptiliens et un peu comme pensé. Il y avait des preuves que ces films de prédateurs extraterrestres décrivant ces deux types de combats E.T. étaient basés sur des faits. C'est donc en fait ce qui s'est passé dans l'histoire de la Terre ancienne, à savoir qu'à un moment donné, il y a eu des batailles entre les Négumak et les insectoïdes draconiens sur Terre. Thoran via Elena. Les Négumak sont entrés dans votre système stellaire il y a très longtemps, avant le déluge que vous appelez Dryas. C'est cela ? Oui, c'est correct. Les Négumak ont contracté dans votre système stellaire pour nous contre les Syakars. Les gens se sont souvenus que vous connaissez le niveau de planète que vous appelez Mars et avez une présence de Négumak. Il n'y avait plus d'avant-poste maintenant, mais ils se sont battus contre le déclenchement de la Grande Guerre qui s'est produite dans votre système stellaire avec l'explosion et la destruction de la cinquième planète. Les Négumak étaient impliqués. Les Négumak sont restés après ce conflit. Mais sur la population de Terra, c'est souvenu parce que les colons qui étaient sur Mars, les humains et les gens du royaume des insectes sont venus sur Terre et ont bien raconté leur histoire. Michael Sala, je veux maintenant passer à l'un des points chauds, l'un des principaux points chauds sur Terre qui est l'UKR. Et nous avons reçu des informations de votre part dans le passé confirmant certains renseignements que nous avons reçus de JP selon lesquels il y avait un espace enterré dans une province de toute cette contrée appelée Kersan sous le parc national Oasis Sands Homme. Donc, cette arche spatiale qui est enterrée là, à quelle graine de civilisation appartenait-elle et était-ce la base d'une civilisation ancienne là-bas en UKR et le territoire de ce pays. Thoran via Helena. Cette arche sous l'UKR, ce territoire était un composé de différentes races de semeurs. Je vous ai dit que certaines arches sont différentes. Elles sont composées de différentes cultures, de groupes de semeurs, car tous les 24 ne sont pas représentatifs de chaque culture, mais le nombre était important. Cette arche et ce pays sont très important. La technologie dans cette arche est très recherchée, car elle contient des technologies de différentes cultures, de semeurs. Je peux comprendre que toutes ces technologies sont différentes et elles sont toutes intéressantes, car elles offrent différentes possibilités de reproduction de la technologie par l'armée de la terre dans la faction négative. Donc l'arche en UKR est très importante à récupérer pour eux. Michael Sala, donc cette arche en UKR, il y a quelque temps, l'histoire, en ce moment, cette région, le parc national, est tout simplement stérile. Mais il y a quelque temps, dans l'histoire, c'était une civilisation florissante avec des technologies avancées qui qui était fournie par l'arche ou ce qu'il y avait dans l'arche. Est-ce exact ? Thorane via Helena ? C'est exact. À cet endroit, il y avait une colonie de la Confédération Intergalactique, une petite colonie. Même si l'arche était un grand navire, ils ont construit une ville autour d'elle et non loin de cette planète, dans la même zone, vous pouvez trouver des pyramides enfouies. sous la végétation. Et cet emplacement, c'est ce que vous appelez le centre-est de l'Europe. Michael Sala. Donc, en ce moment, le conflit en UKR, il semble y avoir un effort de la part de l'armée de ce pays-là pour lancer une offensive pour reprendre Carson et reprendre la zone où se trouve l'arche. Donc, pour moi, c'est un signe que le conflit en UKR n'est peut-être pas un facteur majeur. Le seul facteur non plus, mais un facteur majeur, est que, comme vous l'avez dit, ces factions concurrentes tentent de se battre pour le contrôle de l'arche spatiale. Toran, via Elena, laissez-moi vous dire quelque chose, Michael. Pourquoi les factions militaires de Terra se battraient-elles si durement ? Et je ne veux pas effrayer par ce mot, catastrophe, et tuer et massacrer des gens. C'est un discours négatif, mais c'est ce qu'ils ont fait, ils ont massacré des civils pour récupérer une péninsule stérile sans rien dessus. Cela n'a pas de sens. c'est parce que cette péninsule est la plaque tournante de nombreux laboratoires et installations que les malveillants ont construits autour de l'arche. Ils voulaient exploiter la technologie de l'arche pour leurs propres bénéfices, en créant des centres de modifications génétiques, hybridations et recherches. Ils voulaient créer des créatures et des personnes dotées de capacités spéciales. Ils ont commencé à construire une armée de clones dotées de capacités avancées. Dans cette zone souterraine, ils expérimentaient également sur les maladies qui se propageraient dans l'atmosphère. Ils expérimentaient beaucoup d'armes. Cette installation située sous cette péninsule en Ukraine est la plaque tournante de différents laboratoires expérimentant des armes sur cette planète pour anirantir encore plus la population. Cela aurait été extrêmement dramatique pour l'ensemble de la population de la Terre si leur plan avait été achevé. Mais, rassurez-vous, cela n'arrivera pas. Les installations ont été prises par l'alliance terrestre et les hybrides libérés et emmenés dans des installations médicales. Malheureusement, j'ai le regret de dire que beaucoup d'entre eux, les hybrides, ont été éliminés parce qu'ils souffraient non seulement de douleurs mais aussi d'armes très puissantes programmées avec une intelligence artificielle liée et une interface avec la biologie et cela ne partira pas. Je suis désolée de dire que nous avons mis fin à leur vie. C'était nécessaire. Nous ne sommes pas enclins à le faire mais il était nécessaire qu'ils soient retirés du monde. mais cela a été fait pour Michael Sala. V. Pou du pays que l'on appelle de l'ours lorsqu'il a autorisé une opération militaire limitée contre l'UKR et a pris le contrôle de la région de Kherson était l'une de ses motivations pour en prendre le contrôle. De ses laboratoires et installations souterraines il exploitait les technologies de l'arche spatial pour créer des clones des armes biologiques et d'autres types d'armes de destruction massive ce qui a été l'un des principaux facteurs qui ont influencé sa décision. Thorane via Elena Cet homme que vous citez n'était pas intéressé par l'arche il a accès à cette technologie librement je n'en dirai pas plus sur ce sujet il a été autorisé à ces opérations pour mettre fin aux laboratoires et aux usines d'hybrides car cela aurait détruit votre planète cette opération particulière était l'opération clé pour les humains sur votre planète pour la libérer c'était l'opération de singularité qui a libéré votre planète de la tyrannie potentielle et de l'occupation d'être de vos êtres humains obscurs malveillants mettre fin à cette production de maladies pour libérer votre planète maintenant ce point est atteint où nous allons à travers un avenir positif V. Pou a été il y a des choses que je ne peux pas dire à son sujet mais il a été vraiment décrit comme une personne sombre il n'est pas sombre soyez sûr il est pour l'humanité et il travaille avec l'humanité et pour l'humanité peu importe qui il est il va bien Michael Sala et bien j'aimerais maintenant passer au conflit actuel et il semble que beaucoup de gens ont fait cette affirmation et je serais d'accord que cette attaque du groupe qui commence par un H et qui finit par masse contre les palestiniens contre les citoyens plutôt cela a été effectivement autorisé et nous savons qu'il y a un célèbre journaliste qui a dit que deux bataillons de l'armée Nice sur trois ont été retirés juste avant l'attaque ce qui a permis que cela se produise vous savez si cette attaque a été autorisée et pourquoi Toran via Elena n'a pas été autorisé cette attaque c'est un conflit humain malgré le fait que nous avons essayé de limiter les pertes nous avons sauvé beaucoup de civils mais vous savez le haut commandement de Jor-Hel a dit que cela avait été organisé par les mêmes malveillants les deux factions de ce conflit le monde appartient aux mêmes personnes et ils ont joué cela pour inciter les gens à attirer leur attention sur cette partie du monde pourquoi d'autres événements prioritaires qui se produisent sur cette planète concernant l'évolution de votre planète et les divulgations la révélation des vérités sur cette planète sur ce qui s'y est passé dans ce conflit et dans cette région une attention a été attirée sur les gens pour vous inquiéter mais c'est aussi l'industrie vous savez l'industrie de ces deux parties qui tirent le meilleur parti possible du profit avant leur échec parce qu'elles échouent elles ont échoué ces deux factions appartiennent toujours aux mêmes qui détiennent les clés financières de votre système sur Terra Michael Sala beaucoup de gens se posent la question du conflit qui a lieu actuellement pourquoi la fédération galactique n'arrête-t-elle pas cela et donc je pense que c'est parce qu'il laisse ça à l'alliance terrestre de régler notre genre de problème géopolitique mais s'il vous plaît si vous souhaitez au préalable expliquer vous savez de votre point de vue pourquoi la fédération galactique peut ou ne peut pas intervenir dans ces genres de conflits Thoran via Elena vous n'êtes pas membre en tant que culture planétaire de la fédération galactique des mondes cela signifie que nous n'avons pas l'autorisation de prendre part à vos conflits intérieurs entre humains contre humains menés par des humains et propres aux humains maintenant nous sommes intervenus à travers l'alliance terrestre c'est pourquoi nous créons ces alliances lorsque les cultures planétaires sont menacées par une menace extérieure et ne peuvent pas être protégées directement par nous nous créons des alliances que ces planètes sont capables de combattre elles-mêmes avec nos ressources pour aider Michael Sala le programme spatial Solar Warden peut-il intervenir ? je veux dire c'est une alliance multinationale qui ne peut pas entrer et mettre fin à ce conflit Thoran via Elena le programme spatial Solar Warden s'il intervenait dans un tel conflit cela perturberait la divulgation Michael Sala donc il y a un plan de divulgation et Solar Warden pour le moment reste dans les coulisses donc il serait juste de dire que cela fait en fait partie du processus d'éveil qu'est ce conflit au Moyen-Orient il fait partie de l'éveil de l'humanité afin que les conditions soient créées pour que le Solar Warden et la divulgation se produisent Thoran via Elena l'obscur a créé le fonctionnement du conflit que nous connaissons actuellement cela ne fait pas partie du plan de divulgation de la vérité mais lorsque vous regardez derrière la réalité de ce que vous voyez il y a une vue d'ensemble plus élevée une perspective de vue plus élevée où vous pouvez voir qu'il y a une volonté supérieure de la source toutes les blessures que vous connaissez sont faites pour découvrir que vous pouvez guérir la source met en place des acteurs pour créer et permettre l'évolution ce que vous voyez sur la Terre c'est difficile à expliquer à beaucoup de terriens parce que ceux qui souffrent sont dans la peine sont incapables d'entendre cela ceci joue également un rôle dans votre ouverture de conscience et votre évolution en tant que culture planétaire et conscience planétaire parce que ces gens sombres créent des guerres possédant les systèmes financiers les industries pétrolières ce sont aussi des acteurs de la source vous comprenez tout cela est en place pour l'évolution quand vous avez un conflit cela vous rend plus fort et plus intelligent pour que vous puissiez le combattre et aussi cela ouvre la conscience Michael Sala donc je sais que dans le passé Oona a dit que 2023 serait l'année de la divulgation ou de la libération et Thoran a dit que cela était un peu repoussé à 2024 donc est-ce toujours un peu ce vers quoi nous nous dirigeons en tant que planète il va y avoir une grande libération la vérité émergera peut-être après début 2024 ou quelque chose comme ça en 2024 Thoran via Elena maintenant le grand plan de divulgation aurait dû avoir lieu en 2023 lorsque j'ai donné le dispositif de mise à jour le plan définitif au général Van Eyck cela impliquait qu'il y avait un retard et nous avons repensé à nouveau à ce qui devait être fait donc 2024 devrait être l'année où la fin de la divulgation aura lieu mais je peux dire que les êtres obscurs qui contrôlent toujours ce monde à un moment donné les niveaux financiers et économiques vont se débattre très fort pour rester et cela entraînerait peut-être un retard que nous n'espérons pas Michael Sala donc les informations que la fédération galactique nous a fournies présentent cette libération de la planète comme quelque chose qui est destiné à se produire que ce soit fin 2023 2024 ou peut-être même un autre retard cela finira par arriver donc nous sommes juste en train de traverser un processus que l'on appelle d'accouchement nous devons donc rester optimistes et continuer à générer des vibrations hautes toujours élevées pour aider ce processus d'accouchement de cette terre libérée et ainsi aller de l'avant mais il y en a d'autres qui publient des informations selon lesquelles vous savez que la terre est contrôlée par les êtres sombres et que l'avenir est vraiment catastrophique et que nous avons besoin d'un flash solaire ou d'un événement catastrophique pour tout réinitialiser alors oui c'est comme c'est comme ça cette chronologie séparée ou est-ce comme de la propagande Toran via Edena il y a une chronologie ceux que vous avez mentionné qui travaillent avec des récits sombres appartiennent aux êtres obscurs et travaillent pour eux ils travaillent pour les ennemis de l'humanité quel que soit le retard observez simplement Michael le retard vous donne plus d'opportunités pour évoluer dans la conscience prenez toute la tromperie et tout le mal qui a été fait à ce monde et encore et prenez-le comme un outil pour découvrir la réalité de votre propre conscience comment réagissez-vous à cela comment pouvez-vous traiter cela et voir l'image du dessus avoir une vue au-dessus de cela qu'est-ce qui se cache derrière la génération de cela à l'échelle de l'univers à la compréhension de la source de la volonté et des plans du plus grand créateur qu'est-ce que c'est ? essayer de comprendre tout le mal et les retards qui travaillent dans la vérité pour l'évolution de l'humanité c'est une opportunité qui est donnée à l'humanité de comprendre et d'être mieux préparé lorsque la vérité éclatera donc vous savez que cela peut sembler douloureux mais en fin de compte cela sert à votre évolution cela vous prépare mieux plus les délais s'allongent plus vous en avez et vous avez l'opportunité de vous préparer donc c'est un bon défi que les êtres sombres ne peuvent pas gagner chaque fois qu'ils essayent de faire quelque chose pour entraîner l'humanité vers le bas dans la vibration basse cela sert toujours l'évolution de la conscience prenez tout ce qui se passe comme un défi un outil et une étape Michael Sala donc ma dernière question est la suivante que diriez-vous aux personnes qui sentent qu'elles sont au bout du chemin qu'elles sont à leur limite que ce soit à cause des difficultés financières ou de problèmes de santé ou si ce sont des problèmes émotionnels qu'elles ont l'impression qu'elles ne peuvent plus attendre qu'ils sont au bout du rouleau elles sont dans l'état d'esprit et pourquoi la fédération galactique ne nous aide pas que diriez-vous à ces gens Thorane via Elena je sais que c'est difficile pour moi de leur dire qu'ils doivent garder espoir parce que ces gens sont dans la douleur ils sont épuisés comme beaucoup sur cette planète je leur dirais de regarder toute la beauté qui les entoure de profiter de la vie parce que oui ils sont épuisés oui ils souffrent mais regardez le souffle de vie ils peuvent respirer et ils peuvent profiter de la lumière du soleil sur leur visage et de leur famille leurs proches recherchant le bonheur dans les moments qui vous sont accordés pensez que chaque respiration qui entre dans vos poumons et qui sort est un cadeau chaque seconde qui vous est accordée est un cadeau de la source et vous devez l'honorer et le célébrer quand vous ne voyez aucun espoir célébrez le présent et soyez dans le présent si vous le célébrez cela créera un avenir plein d'espoir parce que vous vous ancrerez dans qui vous êtes je recommande à ces personnes de méditer et de trouver le bonheur dans chaque instant chaque minute qui leur est offerte de respirer d'apprécier de ressentir le soleil cette étoile sur votre visage Michael Sala donc je te laisse la parole Elena si tu as des questions à Toran Elena qu'est-ce qui me viendrait à l'esprit que voudrais-tu conseiller aux gens qui sont perdus qui se sentent perdus qui veulent communiquer avec eux et ils veulent une preuve ils veulent une preuve que vous êtes ici ils veulent des preuves que vous êtes bien dans les coulisses ils veulent vraiment vous voir Toran intervient aussitôt et il dit regardez regardez dans vos cieux vous nous voyez tous les jours vous devez ouvrir votre conscience à une vibration plus élevée et vous verrez nos vaisseaux qui sont masqués dans le niveau de troisième densité et ne sont pas masqués dans le niveau de cinquième dimension il n'y a pas de voile ou de masquage de vaisseau dans la cinquième dimension vous devriez lever les yeux vous nous voyez et aussi dans votre coeur vous pouvez vous connecter avec la conscience et la présence je vais vous dire humains de la terre ce qui est généré par tous nos vaisseaux vous savez qu'il y a plusieurs milliers de nos vaisseaux dans votre système stellaire maintenant nous créons beaucoup de vaisseaux comme un bouclier de conscience et nous pouvons vous laisser le ressentir si vous ouvrez votre coeur vous sentez notre présence dans vos cieux et vous pouvez sentir notre conscience le champ de conscience de tous nos vaisseaux c'est une expérience magnifique dans laquelle vous devriez nous sentir sentez-vous près de nous avez-vous déjà remarqué que lorsque vous voyez l'un de nos vaisseaux il y a une connexion dans la conscience vous savez que vous ressentez et imaginez maintenant les centaines de milliers de personnes comme nous dans vos systèmes stellaires dites maintenant des millions dans les alentours nous sommes ici et notre champ de conscience communique avec le vôtre essayez de connecter le champ micro-morphogénique de votre planète à notre champ de conscience il y a beaucoup à gagner de cette façon votre conscience évoluera vers un niveau supérieur pour vous connecter avec les cultures intergalactiques et galactiques c'est ce que vous pouvez faire et ce sera magnifique de bien vivre cette expérience Michael Sada je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir communiqué avec nous et d'avoir répondu à mes questions ce fut un honneur de parler avec vous et j'attends avec impatience notre prochain l'opportunité de parler Toran via Elena Michael c'était mon honneur et mon plaisir car je sais que vous jouez un rôle important dans le développement de la connaissance de la vérité sur cette planète et j'avais hâte de faire cette conversation avec vous je vous souhaite tout le meilleur et je sais que vous irez plus loin dans le développement de la vérité sur cette planète pour les civils car votre mission est de faire savoir aux civils ce qui se passe réellement et nous vous aidons dans ce domaine en vous envoyant les bonnes personnes Michael Sala avec plaisir Retrouvez cette vidéo sur la chaîne exopolitique de Dr. Michael Sala Fin de la traduction Merci à vous N'hésitez pas à partager Merci Toran Merci Elena